C'est un visage méconnu en France. Sébastien De Sabre, 43 ans, signe au Chamoy Nortez son premier contrat à la tête d'une équipe professionnelle de l'Hexagone. Car depuis une décennie, cet ancien joueur de niveau amateur entraîne avec réussite en Afrique. Champion du Maroc, de Tunisie, d'Angola, du Cameroun. Il mène l'an passé la sélection d'Angola en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 41 ans après sa dernière participation. Une belle carte de visite à l'épreuve du prochain championnat de Ligue 2. Je suis un challenger, donc forcément quand j'ai fait les expériences que j'ai faites où il y a beaucoup de challenges, ça me plaît, ça ne me fait pas peur. Je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et d'ambitieux. J'ai envie de construire quelque chose avec ce club et m'investir totalement dans ce projet-là. Si des discussions avaient été entamées en janvier dernier, Sébastien De Sabre préférait prendre les rênes de l'équipe à l'intersaison. Histoire de construire son groupe, un effectif profondément remanié. 9 à 12 éléments non conservés, 2 arrivées officielles de joueurs de niveau inférieur et 4 à 5 recrues, à définir, entre président et entraîneur. Quelqu'un qui a une vraie sensibilité sur le développement des jeunes au niveau de la formation. Vous savez que c'est une pierre angulaire de notre projet. Et puis aussi le fait de faire venir des joueurs de division inférieure, cette capacité à développer ses garçons et puis d'être patient aussi, puisqu'il va s'inscrire aussi sur le moyen terme, donc le temps de construire le projet à nos côtés. Sébastien De Sabre s'est engagé aux côtés des chamois pour 2 ans, plus une année optionnelle en cas de maintien du club en Ligue 2.